Merci Vincent, merci Franck. Bonne transition, on parlait beaucoup de partenariat, intégration des données dans les écosystèmes des entreprises, et c'est un thème qu'on va pouvoir partager avec Yvan. Alors peut-être juste pour se présenter rapidement, peut-être Yvan te laisser juste quand même de commencer par te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Yvan Boudillet, je travaille chez Warner Music, un label qui accompagne des artistes. Je suis directeur de la stratégie consommateur et je m'occupe de l'achat média, du CRM, du digital marketing et de toute l'intelligence data au service des équipes, des projets au sein de Warner. Du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ce matin de partenariat entre les marques, les marques entre elles ou les artistes, c'est un sujet qu'on va partager aujourd'hui avec Yvan, mais aussi l'usage des données pour finalement, dans l'entreprise, créer de la valeur pour vos activités. Et le sujet qu'on va avoir joué, c'est surtout sur l'usage des données issues des médias sociaux, les datas sociales. En quelques mots, alors peut-être juste introduire finalement, ou de suite dans ce domaine, on est une société d'origine canadienne et aujourd'hui, on intervient surtout auprès de nos clients pour coordonner l'ensemble de leurs activités sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, donc la prolifération de médias sociaux, pour aider à écouter ce que les consommateurs peuvent, ou les influenceurs, journalistes disent sur les marques, et puis après aider à converser avec ces différentes communautés et capitaliser sur ces datas dans l'ensemble de nos activités. Alors j'en provise qu'en fait, on a ouvert un bureau à Paris il y a un an et demi et on recrute aujourd'hui, donc on a trois postes ouverts chez nous, si jamais des gens dans la salle sont intéressés, à venir nous rencontrer derrière pour accompagner nos clients dans leur développement et également au niveau marketing. Plusieurs tendances, juste, qu'on voulait partager avec Yvan, c'est que les médias sociaux aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus clé dans l'expérience des marques. Dans l'évolution du digital, on a pu voir s'il y a des... Avant, on ouvrait la porte d'un magasin pour rentrer en relation avec une marque, après on allait sur son site web, son site mobile, aujourd'hui on rentre de plus en plus en relation avec les marques en partant des médias sociaux. C'est vrai pour les commerciaux, quand on regarde les relations qu'on peut avoir sur LinkedIn, avec des artistes sur Facebook ou YouTube ou les différents canaux. Et donc du coup, c'est un enjeu, parce que c'est de plus en plus fragmenté, de plus en plus de data, de plus en plus de signaux, et ces signaux sont clés, non pas seulement pour les médias sociaux, mais pour l'ensemble des activités digitales, marketing et le business des entreprises. Donc cette fragmentation, c'est un sujet qu'on partagera aujourd'hui. Et l'autre enjeu, c'est aussi le fait de pouvoir converser en quasi temps réel avec ces communautés. Donc du coup, le mobile est clé, et pour nous, c'est aujourd'hui le premier canal par lequel nos utilisateurs accèdent à nos technos pour pouvoir finalement interagir sur les médias sociaux. Si on regarde un peu les sujets, on en a beaucoup parlé déjà ce matin, pour mettre le client au centre des conversations qu'on va avoir au niveau d'une marque, et ce, en multicanal. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait des API ouvertes et de pouvoir travailler en bas d'écosystème. Pour nous, chez Outfit, c'est un sujet clé, puisqu'on a développé un écosystème très large pour pouvoir s'intégrer avec les différents outils CRM, les outils de gestion de campagne, les outils web analytiques, ou les outils d'optimisation publicitaire, comme Franck en parlait juste avant, notamment, pour pouvoir du coup utiliser ces datas dans l'ensemble des activités marketing qu'on va pouvoir avoir, que ce soit au niveau médias ou CRM. Autre point, c'est aussi que l'information est de plus en plus contextualisée. Il y a trois ans, on parlait beaucoup des solos mots, être social, local et mobile. C'est un concept, il y a quelques années, aujourd'hui, c'est une réalité. Plus on est proche des clients, plus on diffuse les médias sociaux sur le terrain, plus on arrive à interagir efficacement avec ces consommateurs. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut socialiser les équipes, leur donner la main, et faciliter la diffusion des médias sociaux. Et peut-être, du coup, c'est un des points, Yvan, qui t'a amené à venir nous rencontrer, pour que finalement, les médias sociaux se diffusent dans l'organisation, et ne soient pas uniquement entre les mains d'un community manager, mais puissent être entre les mains des différentes parties prenantes. Et te laisser en dire quelques mots. Effectivement, c'était un point important, nous, dans notre approche, puisqu'on est quand même à un stade assez mature, aujourd'hui, de notre approche des réseaux sociaux, puisque les artistes étaient quasiment natifs dans ces plateformes-là. Quand vous avez découvert Facebook ou Twitter, chacun d'entre vous, les pages des artistes étaient déjà là au départ, et être fan, c'est une notion totalement spontanée et organique. Et nous, c'était déjà quelque chose d'impliqué, où les équipes marketing étaient impliquées. Et on a voulu, au travers d'outes suites, passer une étape de rationalisation, mais aussi, sur le sujet de la data, d'échanges et de propagation de la data sociale au sein de l'ensemble de l'entreprise. Un exemple très concret, nous avons plusieurs comptes au sein de l'entreprise. Les comptes principaux sont rattachés à nos différents labels, qui sont nos équipes artistiques, marketing et promotionnelles. Mais aussi, nous avons confié des comptes aux mains des équipes commerciales, des équipes artistiques, pour qu'elles puissent mieux s'immerger au sein de la data, puisque cette data-là, elle va nous être utile, et on en parlera tout à l'heure, à la fois en amont, pour identifier des artistes, pour mieux se sensibiliser aux consommateurs et aux fans qui parlent et qui réagissent à la proposition artistique que l'on fait, mais aussi des équipes commerciales, pour voir l'impact business des réseaux sociaux, puisque c'est aussi des choses qu'on va monter en partenariat avec nos distributeurs, que sont Deezer, que sont la FNAC et autres. Du coup, cet enjeu de pouvoir diffuser dans l'organisation, de pouvoir passer d'une logique, un peu souvent qu'on a dans une entreprise expérimentale, où chacun des départements peut commencer à développer des usages sur les médias sociaux, à travailler en équipe de façon plus professionnelle, et accélérer la conversion des équipes aux médias sociaux pour que ça les aide dans leur quotidien. Donc du coup, chez toi, c'est aussi bien des chefs de projet ou des commerciaux qui accèdent finalement à nos outils pour faciliter leurs usages au quotidien. Alors du coup, on va aller peut-être plus vite dans le vif du sujet des exemples. C'est vrai que souvent, l'enjeu, c'est qu'on utilise les datas beaucoup pour écouter ce que disent les consommateurs aujourd'hui sur nous. Et l'enjeu souvent qu'on a avec nos clients, c'est de pouvoir passer d'un stade où j'écoute à un stade où j'arrive à agir et à transformer ces données en actions. Et donc du coup, le fait de pouvoir utiliser non seulement les données naturelles que les communautés peuvent avoir au travers de votre marque, mais aussi tout l'impact de vos activités, vos actions au niveau le plus granulaire permet vraiment de tirer une intelligence au niveau data. Et quand on a énormément d'artistes qui sont des communautés incroyablement développées et engagées, c'est énormément d'opportunités. Oui, c'est de nombreuses opportunités. Puis c'est aussi une grosse responsabilité puisque quand on accompagne des artistes, là vous voyez qu'un bout de la palette des artistes que nous accompagnons, c'est une grande diversité d'artistes pour lesquelles nous avons la chance de travailler chez Warner. C'est aussi un métier qu'il nous confie. C'est aussi une approche qui se fait un peu à quatre mains puisque vous voyez bien aussi que les artistes, ils communiquent en tant qu'aussi personnes et en tant que créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et nous, nous les accompagnons pour rationaliser cette approche et y apporter aussi de l'intelligence. Les opportunités, elles sont diverses. La première en termes de conversion qui concerne le parcours client, qui est mon métier principal aujourd'hui au sein de Warner, c'est de travailler avec des nouvelles plateformes, notamment les plateformes de streaming puisque le streaming est absolument connecte, c'est immergé et connecté avec l'expérience sociale. Vous avez tous fait l'expérience de partager, j'imagine, des liens YouTube, des playlists sur les réseaux sociaux et aussi vous voyez que les réseaux sociaux sont intimement intégrés dans les plateformes de streaming. Donc c'est avec ces plateformes-là aussi qu'on va travailler sur des partenaires, de l'échange aussi sur la donnée. Pour mieux toucher les audiences. Et on verra par la suite aussi une des autres équipes avec qui nous collaborons de plus en plus et qui a aussi un accès à Out8 au sein de l'entreprise, c'est l'équipe 360. C'est une équipe qui a la mission particulièrement excitante de travailler avec les annonceurs et d'associer les artistes aux marques pour créer de la valeur, créer de l'émotion et créer des dispositifs innovants. Et là aussi, on va pouvoir proposer plein de choses et on va avoir des exemples par la suite. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de l'ubérisation, la disruption. Et quand on s'était rencontré, tu m'as dit, nous, la disruption, on l'a vécu il y a 15 ans quand le téléchargement gratuit, enfin les Napster, ont vraiment impacté fortement votre activité. Et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt une phase de création de valeur qui se fait par les nouveaux canaux pour pouvoir diffuser la musique des artistes, mais aussi des nouveaux leviers de croissance qui sont les partenariats, utiliser finalement les relations que les artistes peuvent avoir avec les marques pour générer de la valeur. Et donc du coup, c'est des datas qui sont clés. C'est des exemples qu'on peut partager finalement de datas qui vous aident dans vos décisions au quotidien ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt surfer sur la vague du numérique, nous, la musique, la subir, ou en tout cas, ce qui s'est passé il y a 15 ans, on a su réagir, s'adapter, ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, on est plutôt, on essaie d'être à la pointe de ce qui se passe. De toute façon, on y est un peu forcé. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, avec l'approche qu'on peut rationaliser via des outils comme Outsuite, pour l'approche de notre data, c'est qu'à la fois, on va pouvoir tirer des enseignements et des données clés pour notre activité cœur, qui est l'accompagnement et la monétisation des artistes, l'exploitation de leur musique, et aussi l'exploitation de leur tournée. Donc là, vous avez un exemple intéressant. Vous avez, c'est les deux parties d'un seul et même dashboard, qui est un peu un dashboard clé que nous utilisons aujourd'hui pour le pilotage de l'activité sociale de nos artistes. Vous ne pouvez peut-être pas voir d'ici, mais il y a une grosse partie qui est associée à du socio-démo, et ce sont des données qui ne vont pas être uniquement intéressantes pour le pilotage des réseaux sociaux et de la performance, mais aussi ce sont des données qui vont nous donner des indicateurs beaucoup plus larges et essentiels pour le pilotage marketing au sens large. Aujourd'hui, au sein de mon équipe, on travaille sur tout l'achat média en accompagnement des labels, donc on est un peu comme une agence en interne. Et ces données-là, qui sont vraiment le cœur de la base fan, le noyau dur des fans engagés, vont nous donner des vrais indicateurs clés pour ensuite envisager les différentes prises de parole, le contenu, le pertinent, le solo mot étant quelque chose de daté, mais quels sont les canaux qu'on va aller adresser en fonction des cibles, mais aussi, quand on va collaborer avec des marques, de pouvoir apporter, en plus de cette capacité à créer de l'émotion, à créer de l'expression et à créer de l'engagement, on va pouvoir apporter aux marques des données vraiment tangibles sur la cible et les audiences clés qu'on va pouvoir aller toucher ensemble à partir des messages de l'artiste. L'exemple que tu voulais aussi, qu'on partage sur la droite, on voit les exemples, on voit les impacts des campagnes que vous pouvez avoir sur un artiste au niveau social, mais aussi, du coup, ce que ça amène en termes de conversion de trafic sur le site web. Exactement. Donc, intégrer les données sociales dans l'écosystème. Vous pouvez voir ici, en bleu, on a intégré Google Analytics pour le tracking d'un site d'un artiste. Vous avez en dessous l'impact des campagnes, des posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et au-dessus, l'évolution des likes sur un artiste en particulier. Ça nous permet de vraiment mieux calibrer l'impact d'événements, un passage au grand journal, une émission de radio, ou, à l'inverse, l'impact du social sur d'autres canaux et d'autres supports qu'on va piloter conjointement. Et de toute façon, tout ça s'entremêle. Et aujourd'hui, c'est un grand mix dont on parlera aussi en conclusion de tous les médias qu'on va essayer de piloter avec le social au cœur puisque c'est la caisse de résonance principale aujourd'hui pour nous. Du coup, un des leviers que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer aux artistes des partenariats avec des marques. Le fait de pouvoir comprendre finalement quel est le profil de leur communauté, leur centre d'intérêt et les thématiques clés pour eux, vous ont permis d'avoir aussi, le fait que vos artistes soient des vrais stars sociales, leur proposer ces partenariats. Comment ça se traduit aujourd'hui dans votre activité ? Ça se traduit par un développement très fort. Aujourd'hui, en gros, je suis de plus en plus associé et j'accompagne et j'essaie d'aider l'équipe 360 qui développe ces partenariats-là pour apporter des données sociales et aussi des données issues de nos études puisqu'on développe des panels qui nous permettent aussi de donner des données de segmentation sur les profils de consommation média et de consommation musique. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'association avec des influenceurs pour des marques ou quand les marques parlent de brand content, etc., on a souvent le réflexe dans les médias ou dans des discussions qu'on peut avoir avec des futurs partenaires de penser plutôt à des youtubeurs ou à des grands blogueurs ou à des personnalités. La musique est totalement dans le viseur de toutes ces marques, mais plutôt comme un sujet sur l'émotion et autour du live, etc. Et ce qui est très intéressant, il me semblait intéressant qu'on puisse partager cette étude qui a été publiée par NPA en début d'année, qui en gros a été constituée à partir des données agrégées de plusieurs réseaux sociaux, si on considère youtube aussi comme un réseau social. Donc ils avaient consolidé des données issues de youtube, instagram, facebook et twitter, je crois. Et on voit ici que Tal et Chaim se positionnent en place numéro 2 et 3 des plus grands influenceuses sur le secteur de la beauté en termes de reach, en termes de résonance. Et nous, c'est quelque chose qui nous conforte dans notre approche parce que c'est quelque chose qu'on sent et qu'on sait, mais là, on peut le prouver grâce à ces data aujourd'hui que les grandes figures de la musique qu'on accompagne et aussi les artistes en développement qu'on a la chance d'accompagner sont aussi des parfaits ambassadeurs pour des annonceurs avec des grandes capacités à toucher un public large. Et du coup, pour vous, les médias sociaux, c'est devenu une opportunité pour pouvoir monétiser et créer de la valeur au niveau du groupe, proposer des dispositifs de partenariat. On sait que Franck en parlait avant avec l'exemple de Jaguar, c'est une opportunité pour les artistes de Warner. Absolument. On travaille avec le secteur automobile. Il y a pas mal d'opérations récentes dont vous pourrez aller sur notre site pour les découvrir. Là, j'ai voulu vous donner deux exemples qui sont assez représentatifs de ce qu'on est capable de faire autour de TAL. TAL, en termes de métrique, c'est assez incroyable. Elle a plus de 225 millions de vues sur ses vidéos YouTube. Elle a plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne. Et aussi, fort de cette présence sur les réseaux sociaux, en plus de sa notoriété et de sa popularité, nous avons pu, en partenariat avec Casio, monté, décliné autour de sa tournée une série de programmes courts qui s'appelait TAL Insight. C'était des programmes qui étaient faits en coulisses et qui permettaient vraiment à la marque de s'associer à l'artiste de manière beaucoup plus intime, de rentrer vraiment au cœur de la tournée et donc de toucher les fans différemment avec un message très concret et qui parlait aujourd'hui son instrument. et pour DIM, c'est juste pour montrer que TAL qui a été ambassadrice et qui a aussi créé une ligne pour DIM, on a aussi utilisé du coup les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter, elle a 1 800 000, je pense, followers. On s'en est servi également avec l'artiste pour donner de la résonance et aller toucher les fans de TAL pour leur parler de la marque. et cette relation croisée a beaucoup de sens et a créé beaucoup de valeur pour nous et pour la marque. En tout cas, merci Yvan et je pense que c'est intéressant d'avoir un peu en synthèse les 4 P du marketing chez vous qui sont un point qui nous avait beaucoup marqué chez vous de suite que l'on avait commencé à travailler et qui sont un peu innovants. Oui, c'est vrai que j'aime bien synthétiser notre approche, le nouveau mix marketing, les fameux 4 P, mais pour nous, ce sont la prescription qui devient le sujet numéro 1 avec tout l'enjeu autour des playlists, de la recommandation par l'algorithme mais aussi par les curateurs et les influenceurs, de la personnalisation, la personnalisation des services et là, la data, le programmatique va aussi nous aider à aller vers la personnalisation des messages publicitaires et la personnalisation des services. 3, la portabilité, mobile first, je ne m'étendrai pas là-dessus et 4, c'est symbolique aussi, c'est le partage. Le partage, tu parlais en introduction de ce qu'on a vécu comme ubérisation ou comme disruption il y a 15 ans, le partage de fichiers a été vécu comme une menace. Aujourd'hui, le partage de playlists le partage de l'image et des messages de nos artistes est créateur de valeur et donc est une formidable opportunité pour l'avenir.